J'avais un petit ami comme ça, on faisait comme ça quand nous étions ensemble, c'est un signe aussi de désespoir. Si tu as trop de rêves, ça va te pousser au désespoir et c'est pas bien le désespoir, ça amène à des choses qui sont terribles, parfois catastrophiques. Maintenant on essaye à tout prix d'oublier, de trouver quelqu'un avec qui on parle. Parfois on va dans la rue où on regarde les gens, les français, des choses comme ça. Je ne sais pas si on est bien vus ou si on est mal vus ici, je ne sais pas si on gêne la population française ou non, mais en tout cas on est presque là, peut-être c'est malgré Aou. Je ne sais pas parfois, moi je sais de m'excuser Aou, de dire désolé de vous d'être ici, je ne sais pas. Peut-être si je gênerai le papier, ça va diminuer le salaire d'un français, ça va, je ne sais pas. En tout cas je suis là, pour moi c'est bien pour moi, mais je ne sais pas si c'est pour les français, pour les européens. C'est tout. Tu n'es pas sûr d'être bien vus ? C'est ça que j'ai envie ? Oui, parfois ça me gêne, c'est pour ça que je préfère parfois de rester, de ne pas sortir. Quand j'étais dans la rue, j'ai toujours ces idées-là. Quand on voit un français, ou qu'il y a une française qui s'approche de nous, que ce soit d'origine africaine ou d'autres, on essaie de ne pas faire des gestes qui lui déblaisent, des choses comme ça. On essaie d'être bon, de ne pas faire des choses qui lui gênent. Parce que là, je pense, quand elle rentre à la maison, elle va dire des choses. Et là, aujourd'hui j'ai vu des gens, des migrants, des choses comme ça. C'est gênant, bouffe. Je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère parfois de rester, de ne pas sortir. Je pense, quand elle rentre à la maison, elle va dire des choses. Et là, aujourd'hui, j'ai vu des gens, des migrants, des choses comme ça. C'est gênant, bouffe. Je ne sais pas. Qui dire, dans cette vidéo, a intériorisé le regard de la société sur lui, quand il dit les migrants sont vus de la sorte et moi, je dois agir quand je suis dans la rue pour que si des personnes me rencontrent, elles ne voient pas ça en moi, elles ne voient pas le migrant. Et c'est une représentation stigmatisée, en fait, du migrant qui l'a comme intériorisé et qui vient orienter, en fait, son agir. C'est-à-dire qu'il est dans une hyper-vigilance de chaque geste qu'il va devoir faire pour ne pas être associé à ce « les migrants » qui, finalement, prend toute la place. Et ça va même le pousser à ne plus sortir, en fait, dans la rue. Ce qui me marque, car ça me rappelle, en fait, le travail que j'ai pu conduire autour de ce camp de la Porte de la Chapelle et la façon dont j'ai pu comprendre ce dispositif comme une sorte de camp frontière, en fait, à l'extérieur, mis à l'extérieur, en fait, de Paris, à la Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, finalement, qui résonne tout autrement à mon sens. C'est-à-dire qu'en mettant en place ce centre, on a aussi organisé une justification politique d'un évidement des campements qui pouvaient exister entre 2015 et 2016 dans les quartiers nord de Paris, qui, finalement, se sont délocalisés tout autour de ce dispositif où les gens cherchaient à rentrer. Sauf que ce centre étant sous-dimensionné, les personnes se retrouvaient, finalement, sur des campements dans des conditions encore plus difficiles d'accès aux droits, notamment par l'action policière, qui s'est beaucoup durcie, en fait, au cours de l'hiver 2016-2017. Je ne sais pas si on est bien vus ou si on est mal vus ici. Je ne sais pas si on gêne la population française ou non. On a un petit peu dans ce propos, on a un petit peu tous les paramètres de cette question de l'hospitalité. Celui qui arrive voit bien qu'il fait une intrusion quelque part dans un monde. Et ce qui est intéressant pour nous, nous, les sédentaires qui sommes là, qui le voyons, c'est que nous l'entendons, lui voir comme nous le voyons ou comme il craint que nous le voyons. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il a ce premier statut d'intrus, d'arriver quelque part. L'outsider, celui qui vient dehors, il arrive quelque part. Et il ne sait pas comment ça va se passer. Il ne sait pas s'il va rencontrer des gens aimables ou des gens non-aimables. L'autre réaction, c'est d'être dans le remerciement, éventuellement dans l'excuse. Ce qui dit déjà un petit peu à la fois l'excuse, dit le climat général dans lequel il arrive et qui est un climat plutôt porté sur l'hostilité. Ou le remerciement, parce que peut-être qu'il n'y a pas de l'hostilité, mais de l'hospitalité. Et l'hostis, c'est le même terme qui vaut pour l'hospitalité et l'hostilité. Et on a eu beaucoup de travaux de philosophes ou de chercheurs sur le fait que dans l'hospitalité, il y a à régler le problème de l'hostilité. Et donc, il le voit bien. C'est ça qui m'intéresse dans ce propos. Il voit bien, il voit tout ça. C'est un peu l'intelligence de la frontière. C'est l'intelligence des gens qui arrivent et qui, d'une certaine façon, nous voient, nous, peut-être mieux que nous sommes, c'est-à-dire avec notre ambiguïté. Est-ce qu'on reçoit bien ou est-ce qu'on ne reçoit pas bien ? Il y a, en particulier en Afrique, de très nombreuses sociétés et cultures dans lesquelles il existe un langage de l'hospitalité. Chez les Aoussa, en particulier, en Afrique de l'Ouest, qui circule entre le Niger, le Burkina, le Nigeria, le Bénin, le Togo, il y a toute une culture à la fois de la mobilité, de l'accueil de l'étranger et de l'hospitalité, avec un mot qui est le « zumunchi ». Et le « zumunchi », c'est à la fois l'accueil et le lien, c'est la mise en relation avec un étranger. On ne lui demande pas forcément d'être connu, on ne doit pas forcément l'aimer ni être son ami, simplement être convaincu, comme on l'est dans ce nombre de sociétés, aussi au Sénégal, par exemple, au Mali, et de nombreuses autres sociétés en Afrique et de par le monde, on est convaincu que l'accueil de l'étranger est ce qui permet de faire tourner la société. C'est la société qui marche comme ça, accueillir pour être accueillie soi-même ailleurs. Chez les Aoussa, que j'ai mentionnés, mais dans la culture arabe également, chez les Azara, en Afghanistan, il y a des mots, il y a des espaces, une pièce pour l'étranger qu'on garde, il y a de la nourriture, il y a le verre d'eau systématiquement. Il y a donc tous ces gestes et toutes ces choses qui manifestent que, oui, on accueille cette personne qui vient comme on sera accueilli soi-même ailleurs dans un autre contexte. Je pense que c'est un petit peu tout cela que cette personne a en tête en venant ici et en se demandant qu'est-ce que nous avons, nous, dans nos têtes, et est-ce que nous avons perdu ou est-ce que nous avons encore quelque part les mots, les choses, les lieux pour cette hospitalité. Sous-titrage ST' 501